salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec les invictus mais qui va pouvoir aider effectivement les nouveaux les personnes qui veulent découvrir le jeu les personnes qui hésitent encore à nous rejoindre et à découvrir le jeu alors je vous fais vite fait un sommaire un rapido on fait ça à l'arrache comme d'habitude de toute façon sc c'est quoi donc je vais rapidement déjà vous parler un peu de essai vous dire ce que c'est pour ceux qui découvriraient la bête vite fait une petite config parce que souvent je renvoie les gens sur la vidéo config mais du coup là ça permettra pour les nouveaux d'avoir directement les infos importantes sur cette vidéo ensuite on va attaquer sur le free fly essayer le jeu et quand il n'y a pas de free fly acheter pas acheter quoi faire voilà toutes ces petites questions ensuite bien évidemment le gros morceau quand on arrive en ville parce que là c'est du gros morceau c'est à dire la première fois on a tous eu une première fois mais là celle là elle fait mal souvent elle fait mal on verra pourquoi ensuite nous avons tous les petits mots les gros mots en fait que on ne comprend pas quand on arrive sur le jeu et donc je vous expliquerai en fait tous ces petits mots magiques qui pourront vous aider par la suite voilà donc on va attaquer directement essai c'est quoi alors essai on va faire simple on va éviter le wikipédia éviter toutes les conneries que j'ai déjà pu tirer les conneries qu'on répète tous déjà un million de fois donc on va être très simple très concis essai c'est un mmo bac à sable alors ça c'est une connerie que tout le monde dit mais elle est vraie c'est à dire que on peut faire ce qu'on veut essai c'est surtout projet d'une vie de monsieur chris roberts notre dieu à tous en fait essai c'est très compliqué à décrire la bête on est effectivement dans le futur dans l'espace on va être à moitié en fps vu vu à la troisième vue oui voilà on peut être à la troisième personne on peut être dû à la première personne on peut être dans les vaisseaux voilà donc il ya effectivement ce côté un peu fps qui peut être assez présent mais pas que on peut très bien jouer essai sans jamais sortir une arme c'est ça en fait la folie de ce jeu c'est à dire que on peut être qui on veut dans cet univers voilà vous pouvez être un pirate est un flic vous êtes mineurs vous pouvez être n'importe quoi contrebandier on peut être ce qu'on veut on peut se faire des kiff et on n'est qu'au début n'oublions pas donc essai c'est surtout ça essai aujourd'hui c'est toujours une alpha c'est une alpha qui dure parce que c'est une le jeu est un chantier monstrueux gigantesque et du coup cet alpha risque de durer un peu de temps encore mais pour notre bien je voilà je reste toujours émerveillé mois par cette bête je la connais depuis un bout de temps mais j'y joue depuis peu parce que avant j'avais ce frein de me dire c'est une alpha c'est un peu qu'on n'a que des vaisseaux dans le hangar on peut pas faire grand chose là on commence à pouvoir faire un max de trucs apparaît que des vaisseaux dans les hangars il ya déjà un bon bout de jeu quand même donc voilà essai c'est un peu tout ça à la fois mais il faut garder à l'esprit que c'est une alpha alors c'est une alpha qui fait rêver c'est une alpha qui vous en mettra plein les yeux mais c'est une alpha donc sa plante donc il ya des mises à jour souvent il ya un peu de persistance mise en place mais vous aurez malheureusement effectivement des risettes complet vous perdrez tout ce que vous avez fait dans le jeu voilà faut garder ça à l'esprit mais ça reste un monstre ça reste un monstre donc voilà on va on est parti sur le côté un peu alpha et bug donc on va continuer sur la config du coup qui est dans le même élan donc pour tous ceux qui n'ont pas encore sauter le pas et qui souhaiteraient sauter le pas et la config elle est très simple 16 giga de ram c'est une obligation ensuite un ssd c'est quasi obligatoire vous pouvez jouer sur un hdd mais bon les chargements vont être juste monstrueux le ssd sera beaucoup plus confort donc ya pas photo 16 giga ssd mois pour moi c'est mes deux vrais prérequis ensuite un pros qui date pas de 15 ans voilà soyez très clair un pros qui a même trois ans ça fonctionnera mais voilà faut un pros correct dia moins de trois ans et vous aurez pas de souci ensuite la carte graphique alors là clairement une carte avec six giga huit c'est monstrueux ça vous fera le taf largement mais six giga suffit carte graphique milieu de gamme suffit voilà alors l'exemple d'aujourd'hui ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché une gtx 1660 le jeu tournera à merveille chez radeon moi pour vous le dire dans ce que j'ai à l'heure actuelle j'ai une r 590 d'am des cartes qui vaut moins de 200 balles je tourne en moyenne à 40 fps faut être très clair on est sur une alpha qui est optimisée et ça roule vraiment très bien je suis en haute qualité voilà je veux pas me plaindre donc il n'y a pas besoin d'un truc complètement démesuré mais il faut avoir ses prérequis ces fameux 6 giga déjà de base et pas avoir un pc de 15 ans bien évidemment voilà pour pour la config rapide le gros morceau acheter essayer le free fly tout ça tout ça alors c'est là où je place mon parrainage en bien évidemment comme un bon petit enfoiré que je suis alors vous aurez dans la description donc mon référal mon code parrainage qui moi me fait gagner des petites conneries dans le jeu jusqu'à un petit vaisseau sympathique et après le jour où j'en aurai 100 mille j'aurai un super vaisseau de dingo je suis pas prêt d'avoir 100 mille donc du coup quand vous allez créer votre compte effectivement il faut un référal ça c'est pas pour vous forcer utiliser le mien vous utilisez celui de votre grand mère de votre chien de votre meilleur ami on s'en fout en fait il faut utiliser un référal pourquoi parce que si vous n'utilisez pas de code référal vous allez vous retrouver avec 0 à euro 0 thunes dans le jeu donc les de la thune dans le jeu à l'heure actuelle c'est déjà eu c'est qu'elle a monnaie du jeu alpha double à us et donc du coup si vous avez 0 c'est un peu chiant de commencer avec 0 pognon c'est un peu casse-burne là avec un référal vous commencez avec 5000 ce qui équivaut à peu près à 5 euros voilà offert donc c'est plutôt cool donc n'hésitez pas à utiliser un référal et si c'est le mien je vous en remercie infiniment donc là le compte vous le créer gratuitement ça vous coûte peanuts l'intérêt de créer un compte c'est que quand il ya une free fly comme en ce moment là donc foncé et installé créer votre compte installer le jeu c'est gratuit vous pouvez jouer gratuitement donc pendant ces free fly donc les périodes vous pouvez jouer gratuitement vous allez pouvoir essayer plusieurs chips des vaisseaux gratis et ça vous permet de voir un peu aussi le type de vaisseau vous allez apprécier ça on reviendra après sur la suite de mon petit sommaire parce que du coup on verra que c'est très important de choisir un vaisseau parce qu'il vous plaît et pas parce que tout le monde vous dit de prendre celui là donc du coup là voilà il ya ce côté free fly en ce moment qu'il faut vraiment profiter et pas hésiter à foncer essayer le jeu en dehors des free fly si vous tombez sur cette vidéo donc malheureusement après début juin vous pouvez acheter le jeu bien évidemment donc on achète le jeu en fait pas un achat du jeu on plaît donc c'est à dire que vous investissez dans le jeu et en échange on vous donne un vaisseau donc là voilà pareil je vais résumer une vidéo que j'avais fait sur les pledges n'hésitez pas à prendre le vaisseau qui vous plaît mais si vous comptez juste essayer le jeu prenez l'aurora qui fera le tas vous pourrez tout faire avec si vous comptez par la suite améliorer vos vaisseaux et investir dans le jeu avec plus d'argent prenez plutôt le mustang qui de base vous le payer le même prix mais pour les améliorations on en parlera ensuite vos 5 euros de plus donc vous gagnez 5 euros déjà de base donc voilà pour l'achat surtout n'achetez pas direct un gros pack un gros vaisseau 100 200 300 400 euros même si vous avez les moyens c'est dommage commencer par un petit chip essayez déjà la bête et vous verrez après pour investir dans des gros vaisseaux quand on arrive en ville la première connexion alors la première connexion voilà comme je disais c'est une première fois qui fait mal clairement on est perdu alors première chose à faire à cette première connexion foncez direct échappe commande et vous allez avoir une jolie petite conflit clavier qui va vous expliquer à quoi sert chaque touche et là vous allez voir que c'est important moi je vous conseille voilà de mémoriser déjà les quelques touches quand vous allez essayer de découvrir un peu vous visitez il va falloir trouver l'endroit où vous allez pouvoir appeler votre vaisseau faut visiter faut se balader pas hésiter à demander de l'aide sur le chat il ya beaucoup de français il ya une grosse communauté française donc pas hésiter à demander de l'aide sur le chat en français vous aurez souvent des réponses et contrairement à d'autres jeux désolé de le dire mais c'est la réalité la communauté est plutôt sympa et bienveillante on aime les nouveaux on les aide voilà les gens qui posent des questions qui sont paumés en général on les aide donc n'hésitez pas n'hésitez pas franchement voilà la touche entrée le chat basique entrée vous tapez blablabla j'arrive pas à faire ça je sais pas où je suis quelqu'un peut m'aider vous trouverez certainement quelqu'un qui vous donnera des explications voire quelqu'un qui viendra carrément vous accompagnez vous aider vous montrez ces jolis vaisseaux etc donc n'hésitez pas c'est vraiment voilà le conseil à vous donner quand vous arrivez en ville et d'aller voir effectivement c'est ce binding de touche pour découvrir un peu tout ce que vous pouvez faire ensuite les petits mots magiques et qui font peur alors vous allez entendre souvent vous allez lire souvent dans tous les endroits on parle de essai de war bond upgrade et buy back alors le war bond ça veut dire que vous achetez avec de l'argent frais alors de l'argent frais c'est pas que vous l'avez mis au frigo c'est simplement que vous réinjecter de l'argent dans le projet avec votre carte bleue et c'est pour ça qu'on dit de l'argent frais et alors en comparaison justement avec le buy back ou là en fait dans le jeu vous pouvez ce qu'on appelle melt donc du coup c'est à dire vous allez revendre un nouveau vaisseau et récupérer de l'argent dans votre porte monnaie cet argent va vous permettre d'acheter ce que vous voulez sur le store sauf ce qui est disponible en war bond ce que le war bond ce sera uniquement en carte bleue mais cet argent vous avez dans votre porte monnaie pourra aussi vous servir grâce à vous verrez un principe en fait de jetons vous avez un jeton tous les trois ou quatre mois qui est remis à zéro pour pouvoir faire un bail bac vous pouvez racheter un vaisseau que vous avez vendu donc ça peut permettre là c'est là où il ya un intérêt effectivement à faire des trucs assez sympa c'est à dire que il ya un chip qui vous intéresse mais qui n'est pas encore sorti vous l'achetez vous le vendre vous le revendez et vous reprenez des vaisseaux qui sont à l'heure actuelle comme ça vous pouvez jouer avec les vaisseaux qui sont déjà en jeu et le jour où celui ci sera sorti vous pourrez à faire un bail bac donc racheter le pack que vous aviez acheté précédemment au même prix donc ça c'est intéressant par contre si c'est une upgrade que vous faites malheureusement vous perdez toutes les upgrades quand vous revendez vous récupérez que le vaisseau de base donc vous récupérez l'intégralité de votre argent dans le porte monnaie toutes les upgrades que vous aurez fait du vaisseau c'est à vous partez d'un tout petit vaisseau vous montez sur un vaisseau à 500 euros vous allez récupérer vos 500 euros mais par contre vous allez malheureusement ne plus avoir toutes ces upgrades dans votre bail bac c'est à dire que dans le bail bac vous allez récupérer le petit vaisseau de départ à 30 ou 40 euros donc laisse ça c'est important quand même de le savoir après vous pouvez effectivement de votre bail bac retrouver certaines d'un grain par exemple vous avez fait une upgrade à un moment donné d'un chip à un autre mais vous ne l'avez pas utilisé vous l'avez directement revendu donc cet upgrade vous allez pouvoir la racheter par contre si au moment où vous l'avez acheté elle bénéficiait d'une promotion quand vous allez la racheter plus tard elle n'aura plus cette promotion les prix se modifie sur les upgrades par contre les prix ne se modifie pas sur le bail bac par exemple des des packs en war bon que vous auriez pu récupérer à des prix défiant toute concurrence donc c'est pour ça qu'il ya un vrai intérêt à faire ça c'est à dire à revendre donc à melt ce que vous avez pu acheter mais qui n'est pas encore disponible aujourd'hui qui va vous intéresser par la suite et pourquoi pas leur racheter une fois que ce vaisseau sera disponible donc voilà tous ces petits mots que je viens de vous mettre en plus dans les phrases en même temps je suis un petit enfoiré donc warbon upgrade buy bac melt ça vous allez l'entendre vous allez lire si vous allez faire des tours sur reddit vous n'aurez que de ça dans tous les messages voilà les petits conseils que je peux vous donner déjà celui ci c'est à dire le fameux système de bail bac ne pas hésiter conseil aussi ne jamais acheter de vaisseau en dehors des promotions en dehors des des périodes anniversaire en dehors des périodes comme l'invitus voilà si vous voulez investir dans le projet très bien vous avez raison mais du coup faites le intelligemment faites le au moment où il ya des prix intéressants petite chose en plus j'ai pas parlé avant mais qui est importante aussi vous allez voir que les vaisseaux ont une assurance l'assurance aujourd'hui n'est pas utile dans l'alpha mais elle le sera quand le jeu sera sorti donc souvent quand on achète un vaisseau de base on a une assurance de six mois à l'heure actuelle avec l'invitus et des assurances de dix ans et vous pouvez de temps en temps avoir des assurances à vie moi j'ai certains vaisseaux et des assurances à vie donc du coup clairement viser les assurances qui vont le plus loin possible pourquoi parce que par la suite ces assurances auront une vraie utilité c'est à dire vous n'aurez pas à payer certaines réparations sur vos vaisseaux vous n'aurez pas à payer le fait de récupérer votre vaisseau parce qu'il a été abandonné perdu quelque part l'assurance prendra en charge alors que si vous n'avez pas cette assurance dans le jeu par la suite vous devrez payer avec de la monnaie du jeu bien évidemment le jour où le jeu sortira il n'y aura plus d'histoires d'euros ou de dollars mais il y aura cette histoire de monnaie interne au jeu si vous voulez éviter de galérer une fois que le jeu sera sorti un bon conseil récupérer des vaisseaux avec des assurances voilà qui durent le plus longtemps possible n'hésitez pas à poser plein de questions dans les commentaires j'y répondrai alors pas forcément très vite mais j'y réponds toujours ça permettra aussi pourquoi pas de refaire une vidéo avec toutes vos questions pourquoi pas faire une ré vidéo faq sur essai parce que je pense que pour tous les nouveaux il y aura une tonne de questions voilà je vous laisse jusqu'à ce soir parce que ce soir j'enregistre l'expo du jour 4 de l'invictus pour ceux qui font le free fly donc ce soir ça vaut le coup on a une jolie expo normalement avec des vaisseaux sympas avec des façons de jouer différentes sur les jours précédents on était plutôt sur du chip guerrier là on va être sur du chiffre un peu plus utilitaire donc ça peut aussi intéresser des personnes pour voir une autre facette du jeu je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt dans l'espace salut tout le monde